Salut à tous, c'est Alran, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Forge of Empires. Alors juste avant de commencer, j'aimerais préciser que, comme vous vous en êtes rendu compte, je n'ai pas proposé de vidéos ces derniers temps, tout simplement parce que je n'ai pas eu le temps, et surtout parce que certaines vidéos que j'avais tournées, disons qu'elles étaient un petit peu dobées, le son n'avait pas été enregistré de la meilleure des façons, du coup le son était tout pourri, autant le dire, et j'ai pris sur moi de ne pas les publier tout bêtement, et on va essayer de reprendre sur un bon rythme à partir de maintenant, surtout que j'ai pas mal de choses à vous montrer aujourd'hui, je pense vous faire plusieurs vidéos d'affilée, je vais essayer de garder quand même un format court, c'est pour ça que je fais en plusieurs fois, sinon ça serait un peu trop long, mais voilà, aujourd'hui on va faire un petit tour déjà de, comment dire, du propriétaire, puisque vous imaginez bien qu'en plusieurs semaines ça a pas mal évolué, donc vous voyez déjà que j'ai pu débloquer la troisième tour, donc du haut au moyen âge, pour le pseudo tournoi, championnat, ce que vous voulez, et vous voyez un petit peu à quoi ça ressemble aujourd'hui, donc on a viré quasiment l'intégralité des bâtiments de l'âge du fer, on a plein de nouvelles maisons, maisons à charpente, maisons en bois, on a, alors je crois, il me semble que ça c'est la caserne de Lyonnaire, donc qui est issue de l'âge du fer, tout simplement parce que je n'ai pas encore leurs homologues du haut au moyen âge, donc je les garde pour le moment, on a viré tous les archers, pour mettre des archers montés à la place, qui sont plus forts et plus rapides, on a des, alors on a gardé les menuiseries d'ébène et le bijoutier pour continuer à produire de l'ébène et des bijoux, tout simplement parce qu'il m'en faut encore un petit peu pour avancer dans les technologies et surtout faire du commerce, c'est très important. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? On a remplacé tous mes bâtiments de production par des cordonniers, qui sont bien évidemment plus optimisés, on a ici les boutiques fauberger dont je vous parlerai juste après, on a ajouté l'apiculteur du haut moyen âge pour produire du miel et ici on a en construction l'atelier d'albâtre qui va nous permettre de construire la seconde ressource spéciale de l'âge du haut moyen âge que je peux faire et je pense qu'on a à peu près fait le tour, alors on a aussi la place du marché, on a un arc de triomphe qui a fait son apparition, donc voilà, alors je n'ai pas construit énormément de choses non plus du haut moyen âge, il y a pas mal de bâtiments, peut-être qu'on peut aller voir la liste, place du marché, donc j'en ai fait une, ce qui coûte extrêmement cher, il y a aussi l'auberge mais dont je n'ai pas forcément besoin pour le moment, les bains publics, c'était H2F, en maison, donc vous aviez au moyen âge, donc maison à charpente, maison en bois, il y en avait une autre mais que je n'ai pas débloqué, tout simplement parce qu'il fallait donc des diamants pour la débloquer et ça ne m'intéresse pas du tout, je vous montrerai après l'arbre de technologie, vous ne comprendrez plus simplement ce que je veux dire, mais il y avait aussi la tannerie que j'avais fait avant les cordonniers, qui se débloque bien avant, donc les cordonniers dans l'arbre de technologie, qu'est-ce qu'on a d'autre, donc les ressources, vous avez l'albâtre, qu'est-ce qu'on a, on a l'apiculteur, la fonderie de cuivre, l'orfèvre, l'atelier de granit, l'atelier d'albâtre, et il me semble que, oui c'est tout, il y en a 5 par âge, donc c'est bon, ça on a vu, les décorations, donc vous avez des nouvelles choses, donc en bâtiment militaire, vous avez, qu'est-ce qu'on a, on a donc les camps d'archers montés, on a la caserne d'infanterie en armure, qu'il faudrait que je fasse, pour le moment je ne pense pas avoir assez de population, ouais non, ça ne me fera pas, je n'aurai pas suffisamment en revendant mes légionnaires, donc on va attendre un petit peu, qu'est-ce qu'on a, donc vous avez la caserne de mercenaires, qui sont l'équivalent des lanciers, l'écurie de cavalerie lourde, qui sont, tout simplement des unités de cavalerie, qui vont aller très très loin, mais qui ne seront pas forcément très forts, moi je n'aime pas trop les utiliser, je suis plus du genre à faire une ligne de défense, avec des unités très tanky, pour encaisser les coups, et derrière plein d'unités d'attaque à distance, pour cartonner tout ce qui s'approche, donc après c'est de l'âge du fer, donc pas besoin d'aller y jeter un oeil, vous avez une nouvelle route, la route pavée, qui rapporte un petit peu plus de satisfaction, et bien sûr les extensions toujours, qui ne sont pas en lien avec les époques, donc on va tout de suite aller jeter un petit coup d'oeil à l'arbre de technologie, donc vous voyez qu'on a quand même pas mal avancé, depuis la fin de l'âge du fer ici, on a débloqué plein plein de choses, on est bientôt au Moyen-Âge classique, sachez que, je pense que je devrais y être depuis un moment, sauf que j'ai eu pas mal de petits soucis, notamment au niveau des ressources, pour les débloquer, mais je vais y revenir juste après, vous voyez par exemple ici, vous aviez la maison à étage, qui produit pas mal de gold en 4 heures, et pas mal de population, toutefois si vous la recherchez, il vous faut 600 de diamants, donc personnellement, je ne sais pas, c'est quelque chose qui m'intéresse, d'autant que ce n'est pas forcément une maison très optique, et qui en plus ça coûte vraiment très cher, 600 diamants, c'est juste monstrueusement élevé, j'ai regardé un petit peu les bâtiments dans les autres époques, vous allez produire des maisons à 1000 de pop, des trucs comme ça vraiment très très élevés, pour seulement 200 de diamants, donc autant que les maisons, que par exemple les villas, je ne sais plus où elles sont, ça doit être quelque chose par là, les villas, les villas, là on a la maison, est-ce qu'il y a la villa dans le coin, alors peut-être qu'on la débloque avec ça, je ne sais plus, je ne sais plus, ça doit être sous mon nez, mais je ne la vois pas, alors attendez, on peut regarder par là par contre, on va aller voir directement, donc la villa, donc maison, maisonnette maison, villa, qui coûte 200, donc autant économiser ces diamants pour le late game, ou pour les events, ce dont on reviendra juste après, je vais juste revenir sur l'histoire des ressources, c'est que vous voyez, maintenant pour débloquer vos technologies, il vous faut des ressources spéciales, et en quantité assez élevée, par exemple ici, il me faut 30 de calcaire, et 14 d'albâtre, donc là où ça m'a posé beaucoup de problèmes, c'est que le jeu, normalement, comment dire, comment est-ce qu'on peut expliquer ça, dans le jeu, vous voyez, vous avez un voisinage, vous avez une liste de joueurs, qui varie entre 60 et 80 personnes, et qui est plus ou moins fixe, pendant un moment, donc vous voyez, par exemple, là je suis 7ème, alors qu'avant j'étais 1er, mais voilà, j'ai diam à 41 000 points, Claude avec 28 000, donc il y en a certains qui viennent s'ajouter, le problème, surtout à mon niveau, c'est que j'ai besoin de ressources spéciales, pour débloquer des technologies, jusque là, on est d'accord, le problème, c'est que le jeu nous propose, de produire seulement 2, sur 2 unités, 2 ressources sur 5, de façon efficace, donc c'est à dire, avec les bonus que vous récoltez, dans la map de conquête, donc par exemple, l'albâtre ici, et le miel ici, et du coup, je ne peux pas produire les 3 autres ressources, dont je pourrais avoir besoin, le problème, c'est qu'évidemment, le jeu n'est pas bête, il va vous forcer à utiliser le commerce, pour que vous puissiez avancer, le seul problème, c'est que si votre voisinage est trop faible, pour produire les ressources, dont vous avez besoin, par exemple, pour être tout bêtement, à la même époque que vous, alors je ne sais plus exactement, mais j'avais calculé, qu'il fallait à peu près, 4000 points, pour être au Moyen-Âge, c'est une moyenne, alors est-ce qu'il y en a un à 4000, j'aimerais bien voir, si il m'a théo livré, 4100, voyons voir, lui il n'y est pas encore, un autre, lui il y est, donc ouais voilà, donc on va dire, que c'est autour des 4000 points, vous devez être, à l'âge du haut Moyen-Âge, et le problème, c'est que, vous voyez, je n'ai que 39 voisins, sur 74, qui ont, la possibilité, de produire, les ressources, dont j'ai besoin, évidemment, il ne suffit pas, dans une certaine époque, pour pouvoir produire, les ressources, il faut bien évidemment, les débloquer au préalable, dans l'arbre de technologie, donc imaginez, qu'il vous faut, au moins, 500 à 1000 points, de plus, pour pouvoir les produire, donc en gros, j'ai, on va dire, une trentaine, peut-être 35 voisins, potentiellement capables, de produire, les ressources, dont j'ai besoin, calculer là dedans, également, le côté random, de tomber, sur des joueurs, qui ont, les bonus, dans des ressources, que moi, je n'ai pas, donc ça, ça force encore, d'autres probabilités, et derrière ça, il faut encore, que les mecs, se décident, à faire du commerce, donc ça veut dire, que les ressources, qui vont être proposées, sur le marché, ou plutôt, l'hôtel des ventes, vont être, très, comment dire, très limitées, parce qu'il y aura, très peu de personnes, pour pouvoir, vous proposer, ces ressources là, et là où, c'est un petit peu, chiant, c'est que normalement, le jeu, calcule votre point, votre activité, par rapport, à vos voisins, et au bout d'un moment, va se décider, à vous déplacer, et remplacer, tous les voisins, que vous avez, par des joueurs, un peu plus fort, voire beaucoup plus fort, que vous, du coup, ça rééquilibre les choses, et ça vous permet, de progresser, tranquillement, le problème, c'est que le jeu, ne l'a toujours pas fait, depuis le début de ma partie, et c'est assez embêtant, alors j'ai lu, qu'il y avait possibilité, de forcer ça, en AFK, en étant AFK, pendant 7 jours, le jeu se dit, le mec, il n'est plus là, donc on va le virer, et on va le mettre, avec d'autres joueurs, mais bon, je n'ai pas vraiment, envie de passer 7 jours, sans me connecter, ça ne serait pas vraiment rentable, donc je marche, un petit peu à tâton, je pioche par-ci, par-là, les ressources, dont j'ai besoin, et c'est assez, ennuyeux, vraiment, parce que, ça m'est arrivé, d'être bloqué, à 10 points de recherche, et de ne pas pouvoir, continuer mes, comment dire, mes recherches, de pouvoir les débloquer, par exemple, les mercenaires, ça m'a pris beaucoup de temps, le travail du cuir également, enfin bref, toutes les, par exemple, le calcaire, c'est une ressource, que j'ai énormément de mal, à me fournir, le tissu également, c'est vraiment, les deux ressources, qui sont vraiment galères, je pense que, dans les voisins, que j'ai, il y a très peu de personnes, qui en ont, et ça pose pas mal, de problèmes, maintenant, c'est à peu près réglé, donc ça devrait aller, mais voilà, ça m'a fait prendre un peu de retard, et ça m'a pas mal énervé, d'être bloqué, tout simplement, parce que le jeu, ne proposait pas les outils, pour pouvoir avancer, donc voilà, on a parlé des technologies, et maintenant, j'aimerais vous parler, de l'event, donc ceux qui ont suivi, un petit peu, le jeu, ces derniers jours, ces dernières semaines, il y a eu, donc l'event de Pâques, qui vous proposait, une série de quêtes, vous permettant d'obtenir des oeufs, et via ces oeufs, vous pouviez débloquer, tout un tas de récompenses, donc des bâtiments, des décorations, des choses comme ça, des unités, et donc je vais vous montrer, un petit peu, ce que j'ai obtenu, on va faire un petit tour, alors je n'ai pas du tout, les bâtiments, tous les cadeaux à obtenir, c'est juste pas possible, sauf si vous balancez, à mort, dans le cash shop, pour obtenir des oeufs, mais moi ça ne m'intéressait pas du tout, donc j'ai eu des puits au souhait, que vous voyez ici, qui vous permettent, toutes les 24 heures, de produire, une récompense, complètement random, ça peut être, autant des ressources de base, comme de l'or, ou des marchandises, mais ça peut également, être des ressources spéciales, j'ai eu 10 gold, 20 gold, des choses comme ça, donc c'est plutôt intéressant, d'en avoir, surtout que, vous pouvez les cumuler, donc là j'en ai deux, donc ça va carburer pas mal, à ce niveau là, j'ai également eu, l'arbre de l'amour, qui est une décoration, qui vous permet, d'obtenir 250 de satisfaction, qui est un, un bâtiment, de deux cases sur deux, donc comme une maison, donc voilà, ça prend vraiment pas beaucoup de place, et ça fournit quand même pas mal, j'ai eu les boutiques, faubbergers, qui sont une référence, à la, au bijoutier faubbergé, qui était, très reconnu, pour justement, faire des oeufs, avec des bijoux, de l'or, et tout, des trucs très 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 chers, et donc vous aviez, la possibilité d'obtenir ces bâtiments, j'en ai encore un en stock, que je n'ai pas pu installer, à noter d'ailleurs, que comme vous pouvez le voir, il y en a un qui est à l'âge du haut moyen âge, et l'autre à l'âge du fer, c'est tout simplement, que lorsque j'ai débloqué le premier, j'étais encore à l'âge du fer, et l'autre au haut moyen âge, la différence, c'est que celle du haut moyen âge, qui est donc dans une époque plus avancée, va produire plus de marchandises, parce que vous voyez, sur une production de une heure, au haut moyen âge, je produis 475, et sur l'âge du fer, je produis 286, donc clairement, c'est plus rentable, d'avoir celle du moyen âge, mais faut-il encore l'avoir, donc si jamais, vous êtes dans le même cas que moi, et que vous avez obtenu, vos bâtiments à l'âge du fer, ou même aux époques avant, enfin bref, ça marche à toutes les époques, il n'y a pas de problème, vous aviez la possibilité, d'obtenir ceci, le pack de rénovation, qui vous permet, en fait, tout simplement, de mettre à niveau, votre bâtiment, donc de faire passer, par exemple, ce liquillage du fer, au moyen âge, et pour faire en sorte, que vos bâtiments, ne soient pas obsolètes, au bout d'un moment, à force d'avancer, dans les époques, et c'est une chose, plutôt intéressante, parce qu'ils ont la particularité, chez Inno Games, de faire des bâtiments, qui ont quand même, une sacrée gueule, après, c'est une question de goût, bien évidemment, mais je trouve qu'ils ont, fait un bon boulot, au niveau des designs, des bâtiments, vous avez plein de petites animations, tout ça, c'est vraiment, il y a le souci du détail, quoi, même l'arbre, il est plutôt, plutôt bien foutu, alors on a eu, d'autres, merci Princesse Chaton, qui viennent nous coller, la place du marché, et qui va nous donner, un énorme boost, de satisfaction, qu'est-ce qu'on a eu d'autres, on a eu aussi, les, les, Glissinant Pro, qui sont une petite, dont une décoration, donc, 103 de, satisfaction pour une plante, c'est vraiment, vraiment, vraiment fort, on a également, le sanctuaire d'inspiration, qui lorsqu'il est motivé, va vous produire, un max de gole, et surtout un plan, au hasard, un plan de, grand monument, donc complètement random, et j'avais, un autre bâtiment, il est ici, juste à côté, qui est en fait, le sanctuaire du savoir, qui reprend le même système, s'il est motivé, lui donnera, un point de forge, donc c'est toujours bon à prendre, surtout que c'est possible, de l'écumuler, donc si vous en avez, je ne sais pas, une dizaine, ça peut devenir très, très vite, très intéressant, d'en avoir, pour ce qui est des unités, maintenant, j'ai droppé, un repère de voyou, qui est une unité, extrêmement forte, toutefois, il faut 24 heures, pour en produire un seul, donc il faut faire attention, à ne pas trop les perdre, la particularité, que ça a, c'est que, c'est une unité légère, avec un mouvement, relativement élevé, vous avez 100 d'attaque, donc en gros, ça one shot, presque tout et n'importe quoi, vous avez par contre, un seul point de défense, et donc c'est du corps à corps, donc importé, la particularité de cette unité, c'est que, si, vous n'avez que, des voyous sur la map, ils vont se faire one shot, ça c'est obligatoire, mais par contre, si vous avez par exemple, un seul voyou dans votre armée, et que tout le reste, ce sont des unités, on va dire normales, comme des archers montés, des légionnaires, ou autre, votre voyou, lorsqu'il va se prendre un coup, il va esquiver, donc déjà les dégâts, et il va se transformer, en une autre unité, complètement random, donc qui présente sur champ de bataille, dans votre équipe, donc là, ce serait soit un archer monté, soit un légionnaire, et du coup, ça peut permettre d'être, vraiment très très fort, si par exemple, je ne sais pas, moi ça vous, il se transforme en un légionnaire, ça fait, hop, une unité bien tanky, qui pop, alors que vous, vous venez de one shot une unité, et en plus, esquivez un tour, donc d'une des unités de l'adversaire, donc ça peut être très 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 fort, il y avait également, des tambours de guerre, des portes des standards, des champions, enfin bref, il y avait plein plein de choses, moi je n'ai pas eu la chance de les obtenir, mais j'ai eu d'autres petites choses, donc vous voyez, j'ai encore une boutique fauberger qui est ici, j'ai une ou un ziggurat, je ne sais plus, c'est même ce qu'un féminin, qui produit, donc qui est une maison, tout bêtement, qui produit de l'or, de la population, et surtout de la satisfaction, vous aviez le panthéon, qui pour le coup, est un bâtiment extrêmement intéressant, surtout si vous pouvez en avoir plusieurs, au moins une dizaine, ce serait vraiment très très puissant, tout simplement, ça va vous produire tous les jours, de l'expérience pour votre guilde, donc un seul, c'est 10 points au Moyen-Âge, donc ce n'est pas forcément extrêmement fort, mais à terme, si vous en avez, je ne sais pas, 5 ou 6, et que vous êtes dans des époques très élevées, ça peut aller très très vite, je vais vous montrer ma guilde, on est au niveau 1, bientôt, à la moitié pour être au niveau 2, et il faut 390 points, donc si vous avez, je ne sais pas, une trentaine de joueurs, qui cumulent quelques bâtiments, quelques panthéons, ça peut monter assez vite, dans l'expérience, vous avez également la possibilité, d'avoir des packs de points de forge, il y avait des plans, il y avait aussi le sanctuaire du savoir, qui est un, non, je dis de la merde, sanctuaire du coup, il faut savoir si c'est ça, l'observatoire, je crois que c'est l'observatoire de je ne sais plus quoi, qui est un grand monument propre aux events, donc qui revient régulièrement, et qui vous permet d'obtenir des bonus, pour le deal contre une vie, voilà, donc, l'event de pack, c'était ça, et maintenant, on va s'attaquer à la suite, puisque, vous imaginez bien, que le jeu n'en reste pas là, il va y avoir un nouvel event, dédié à Youwi Gagarin, donc, ce cosmonaute russe, qui était le premier homme, à aller dans l'espace, à ne pas confondre avec Armstrong, qui était, lui, le premier homme, à marcher sur la lune, donc, ce n'est pas du tout la même chose, donc, Gagarin, le premier homme, à aller dans l'espace, et, bien évidemment, ils vont lui rendre hommage, avec un petit event, donc, vous avez la description, rapide de l'event, et vous avez un petit bouton, donc, d'avoir des dernières lignes, rendez-vous sur le forum, pour en savoir plus, donc, moi, j'ai cliqué direct, et on arrive ici, un petit post sur le forum, avec, un petit peu d'histoire, le but du programme Vostok, était d'envoyer le premier citoyen soviétique, en orbite basse, et de le renvoyer en toute sécurité, sur Terre, la concurrence directe, avec le projet Mercury de la NASA, fait que cette période, de progrès technique, impressionnant, est connue, sous le nom de la course, à l'espace, donc, c'était pendant la guerre froide, bien évidemment, c'était à Suicorée, la plus grosse, donc, Forgien, Forgienne, comme vous pouvez le voir, nous avons, une nouvelle série de quêtes historiques, qui arrive, et cette fois-ci, vous n'en saurez plus, sur l'eau, dans Yuri Gagarin, dans la course, à l'espace entre les USA, et l'URSS, et comment cela a conduit, au premier homme, en orbite autour de la Terre, cette série, débutera, le 8 avril, donc c'est très bientôt, et en la complète, en étant, vous n'en saurez plus, sur cette histoire, si vous réussissez à compléter, toutes les quêtes à temps, avant le 15 avril, vous recevrez, le portrait de Yuri Gagarin, en tant que combiné, dans ce passé, donc j'imagine, que c'est la tête, qu'on va avoir, qui est au dessus là, une tour de la victoire, et une statue d'astronaute, pour votre ville, donc, c'est des petits cosmétiques, des petits trucs, qui sont toujours intéressants, à voir, mais c'est bien, c'est aussi l'histoire de Yuri Gagarin, un cosmonaute, né dans l'Union soviétique, il était le premier homme, à voyager dans l'espace, donc voilà, c'est un petit truc, tout simple, histoire de, bah voilà, de casser un peu la monotonie du jeu, c'est quelque chose qu'ils font assez régulièrement, de proposer des trucs un peu historiques, alors je n'ai plus en tête les anciens, parce que ça fait quand même un petit moment que je n'ai pas joué, mais ils aiment bien rappeler, voilà, essayer de proposer des petites choses comme ça, donc essayer de, voilà, d'y participer, ça serait cool, d'avoir une petite statue, tout ça, vous aviez également des portraits, je ne l'ai pas dit, mais vous aviez des portraits, à gagner dans l'event de pack, par exemple, celui que je porte ici, ça en est un, et il y en avait un autre, je ne sais plus lequel que c'était, c'était un portrait féminin, alors je ne sais plus du tout lequel que c'était, mais voilà, vous aviez des portraits à obtenir, c'est toujours sympa, alors après, ils sont loin d'être tous, être magnifiques, mais, voilà, c'est un petit plus, on va dire, et comme un événement ne vient jamais seul, après l'event autour de Yuri Gagarin, il va y avoir l'event de mai, qui va débarquer, et qui démarrera le 21 avril, et qui se terminera le 5 mai, cela mettra en place une série de quêtes à achever, et ça vous permettra d'obtenir un nouveau bâtiment culturel, et des portraits, mais ça, on en reparlera quand l'event sera mis en place, voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, et on se retrouve dans la prochaine, à plus tout le monde !